Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie, alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, petite vidéo qui concerne des milliers, voire des millions de personnes en France, une petite vidéo qui va parler de l'orthographe et des fautes d'orthographe, du fait de juger les gens sur leur orthographe. Alors cette vidéo n'a pas comme but de montrer que l'orthographe est inutile, l'orthographe est quelque chose de fondamental, il faut établir des règles, mais il y a des gens qui peuvent des fois avoir des problèmes en orthographe, des gens comme moi par exemple, comme des millions de personnes. Alors il faut bien relativiser les choses, faire des fautes d'orthographe, n'est pas en rapport avec la façon de pouvoir s'exprimer logiquement. Je fais par exemple moi des fautes d'orthographe, ce sont plutôt des fautes de retranscription sonore, je fais des fautes phonétiques on va dire, je pense les choses d'une façon absolument logique, avec un très bon déroulement dans ma pensée, dans ma logique, donc j'explique les choses aux gens, c'est mon métier, mon métier est d'expliquer simplement des choses compliquées, car je suis un chercheur et en même temps un vulgarisateur. L'essentiel c'est de pouvoir enseigner au plus grand nombre, en plus grand nombre, et ça s'enseigne d'une façon simple, en utilisant un vocabulaire simple, ce qui est tout un art, c'est-à-dire enlever de ce vocabulaire, par exemple tous les jeux de mots, ou tous les termes compliqués, pour marquer son appartenance à un groupe, ou sa culture par une espèce d'orgueil, ou bien sa caste, comme on peut le voir dans le langage français, dans la langue française, qui est une langue très riche, une langue très compliquée, à cause de ce système de caste qui a très fortement marqué le langage français, la langue écrite française, la langue parlée aussi. Donc, il y a plusieurs niveaux dans le fait de faire des fautes d'orthographe, mais certaines ne peuvent avoir que des petites causes qui n'entraînent pas un bon, qui n'entraînent pas un mauvais fonctionnement du raisonnement logique, si vous voulez. Donc, il y a évidemment des gens qui peuvent des fois avoir des problèmes dans l'utilisation des temps, alors là, ça pose des fois plus de problèmes, ou qui peuvent avoir un vocabulaire pauvre, ce qui n'a rien à voir avec faire des fautes d'orthographe. On peut faire des fautes d'orthographe, comme par exemple, quand on a un esprit de logique phonétique, il y a plusieurs façons d'écrire les « et » en français, donc on peut se tromper, ou ne pas entendre les « s » et pour quelqu'un qui a une espèce de logique phonétique, va par exemple ne pas marquer le pluriel dans une phrase, alors que dans sa façon de parler, dans la façon de parler, on n'entend pas le pluriel en France. Quand on dit « une fille » et « des filles », le « s » vous ne l'entendez pas. Donc, la personne qui veut s'exprimer rapidement, par exemple, comme sur le net, comme je fais des fois, comme je m'explique, je n'exprime rapidement, je ne peux pas avoir une pensée fluide et en même temps corriger mes textes. Je suis désolé, si je veux être réactif avec les gens qui me posent des questions, il m'arrive des fois de faire des fautes d'orthographe et je ne fais pas exprès. L'orthographe, ça fait plus de 40 ans que je fais des fautes d'orthographe et sachez qu'effectivement, j'ai un petit problème d'orthographe. C'est un petit handicap, mais mon vocabulaire est très riche, ma façon d'utiliser les temps, donc ma grammaire est parfaite, je dis parfaite, ma grammaire parlée est parfaite, ma syntaxe est parfaite aussi et ma façon de m'exprimer est d'une grande logique car mon métier veut que je sois logique pour expliquer les choses compliquées aux gens. Ce qui ne m'empêche pas, bien sûr, quand je fais d'écrire des livres et d'en vendre des millions dans le monde. Car si les gens veulent savoir, quand on écrit, quand on est écrivain, j'écris et je dessine, comme Léonard de Vinci, si vous voulez, quand on écrit, on fait des fautes d'orthographe, on a beau aussi les corriger, derrière, il y aura tout le temps des gens qui vont passer pour corriger les textes pour qu'ils soient plus facilement lisibles. Voilà comment ça se passe dans l'édition, comment ça se passe quand un écrivain écrit, il corrige après, mais sur le net, ça va beaucoup trop vite et quand vous avez un défaut, vous faites des fautes d'orthographe. Donc, attaquer les gens sur l'orthographe, c'est quelque chose de très grave, très, 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 très grave. Faites-leur remarquer, quand ils font une faute, c'est évident, on peut expliquer pour qu'ils progressent, dans un but de progression, bien sûr. Malheureusement, en France, le fait de faire des fautes d'orthographe, le fait de ne pas bien manier l'orthographe, d'avoir peut-être un petit handicap, peut être utilisé, est utilisé en général pour le fait d'avoir des fautes d'orthographe. et repris plutôt par les gens pour casser les gens, pour les humilier. Alors, j'ai fait un petit texte en réponse à certains connards. Je dis connards, parce que même s'ils sont innocents et formatés par ce système français que je vais expliquer, c'est une langue très particulière, parce que je vis un peu en Europe, donc je suis confronté à plusieurs langues, à plusieurs peuples, donc j'étudie un peu aussi les peuples et leurs langues, parce que la linguistique, c'est quelque chose de fabuleux. Je suis moi-même linguiste, linguiste sans diplôme, mais linguiste de haut niveau, car on me doit quand même de grandes découvertes scientifiques en linguistique. Je pourrais parler de la découverte, de la naissance du langage complexe humain, avec des notions de temps. Donc ça, on le doit quand même à moi. J'ai fait quand même une découverte fabuleuse. Vous pouvez la trouver sur mes vidéos. C'est une découverte fondamentale. C'est un rapport avec l'évolution humaine, avec la morphologie humaine. C'est une découverte qui ne pouvait être faite qu'en étudiant l'anatomie, si vous voulez, ce qui est mon métier à la base. Mais le langage humain, avec des notions de temps, est dû à la libération des mains. Tout simplement, les mains qui, quand on passait en savane, donc libérées de la locomotion arboricole et quadruped, quand on était devenu bipède, les mains étaient libérées, pouvaient servir d'outil d'indication spatiale. Tout simplement, il suffisait d'indiquer les directions devant le futur, derrière le passé. Vous mettez un son sur le passé, au propos sur le futur, vous enlevez les gestes et vous vous retrouvez avec des notions de temps dans votre langage, permettant ainsi de pouvoir vous remémorer les choses par ce petit mot qui correspondait à des gestes et qui vous permet de vous remémorer le passé et d'envisager le futur. Et à ce moment-là, commence l'homme historique, l'homme pouvant parler du passé et du futur et pouvant enseigner par le verbe et non par la reproduction mimétique. Voilà, pour vous dire que l'on peut faire des fautes d'orthographe et avoir une pensée logique qui va très très profond, qui va très très loin dans les abîmes de l'âme humaine. Donc, ça m'énerve un peu le fait d'attaquer les gens sur l'orthographe. On attaque les gens souvent sur l'orthographe pour les humilier, pour montrer qu'on est au-dessus d'eux quand on n'a pas d'autre façon de se dresser, éteindre les autres pour briller. Ce qu'on rencontre souvent sur toute la Terre, mais particulièrement dans notre culture de caste française. Voilà, donc d'autres recherches que j'ai faites et d'autres découvertes fabuleuses, c'est la naissance de l'acquisition du libre arbitre et de pouvoir choisir son avenir par le fait de compresser des données sensorielles en mots, ce qui permet d'utiliser très rapidement des données par les mots et de remplacer le réflexe conditionné par le langage avec des mots, le langage parlé qui permet de penser beaucoup plus rapidement. N'oubliez pas que vous ne pensez pas en sensation. Quand vous pensez maman, vous ne la pensez pas avec l'odeur de maman, les cheveux de maman, les yeux de maman, le vent dans les cheveux de maman, le toucher de maman quand elle vous caresse. Non, quand vous pensez maman, vous mettez maman et toutes les sensations de maman sont stockées dans un mot, ce qui vous permet de libérer votre cerveau d'une masse importante de données, de penser beaucoup plus rapidement, ce qui permet face à un danger la plupart du temps, un danger ou à une opportunité de réagir beaucoup plus vite en organisant et en vérifiant tous les futurs possibles par le verbe, bien sûr. C'est ça, le libre arbitre. Nous ne sommes pas totalement libres, bien sûr, car nous dépendons de notre passé, un peu de notre vécu, mais nous avons quand même une possibilité d'action plus importante que la plupart des animaux qui sont en réflexe conditionné et s'ils veulent penser une action, ils vont la penser trop lentement et nous, notre façon de compresser les données, les données sensitives en mots, nous permettent de penser et de communiquer beaucoup plus rapidement et donc d'agir plus rapidement en choisissant plusieurs futures possibles. Voilà l'évolution du langage alors qu'un animal, il marche au réflexe conditionné, réflexe conditionné, ça veut dire qu'il est parti à droite la première fois, ça lui a sauvé la vie, avec l'adrénaline, avec toutes les hormones, les connexions neuronales synaptiques entre les neurones qui ont été faites par cette action vont faire que son action va s'ancrer dans sa tête, il y aura de traceurs chimiques qui vont faire que les bons synaptiques correspondant à cette action vont être plus épais quand il sera confronté au même problème et que ça lui aura sauvé la vie, il refera cette action avec beaucoup plus de rapidité, c'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné, et bien la parole avec le verbe, notion de temps mais surtout avec les mots permet de vous extraire du réflexe conditionné et de penser très rapidement votre avenir parce que si vous ne le pensez pas de penser votre avenir parce que si grâce à ça vous pouvez agir très rapidement en sélectionnant la solution qui vous semble la plus efficace alors que l'animal ne peut pas vraiment sélectionner de solution il marche aux réflexes conditionnés acquis c'est ce qu'on appelle une mémoire vive c'est la petite mémoire vive de votre ordinateur la petite mémoire vive de votre ordinateur c'est les mots que vous avez stockés donc vous voyez qu'on peut faire des fautes d'orthographe et être un brillant linguiste donc ça m'énerve j'ai envie et ça m'énerve profondément alors j'ai fait un petit texte pour répondre des connards bien sûr je dis des connards parce que c'est très grave d'attaquer les jeunes quand ils font des fautes d'orthographe je vais vous l'expliquer un peu alors ce petit texte je vais vous le lire juger un homme sur son orthographe c'est vraiment une attitude catastrophique combien de jeunes enfants pleins de talents de qualité n'ont plus osé s'exprimer par écrit après avoir été humilié par leur petit handicap combien de vies brisées combien de génie tué dans l'oeuf combien d'esprits brillants ne pouvant pas léguer leur savoir au monde ça dépasse de très loin la critique parfois constructive c'est une véritable saignée que l'humanité subit quand on humilie des gens les brisants pour la vie vous ne savez pas quelle énergie il m'a fallu pour oser pour oser coucher mes premiers mots sur le papier et affronter la raillerie et la méchanceté de ceux qui maîtrisent l'orthographe et qui en font le critère principal pour juger de l'intelligence d'un homme si je n'avais pas eu cette force celle d'affronter la moquerie et le méchant jugement vous n'auriez pas eu mes livres ni mes pensées que je délivre par altruisme sur les réseaux sociaux enseignés aux hommes après avoir appris des hommes pour finir quand on me répond que l'orthographe est la politesse de l'écriture c'est ce que j'ai entendu on m'a répondu l'orthographe est la politesse de l'écriture je n'ai qu'une seule réponse à fournir va te faire enculer connard voilà on répète des phrases toutes faites pour faire bien pour montrer son appartenance à un rang à une caste à un milieu je maîtrise l'orthographe l'orthographe il faut la maîtriser mais sachez que certaines personnes ont des problèmes pour maîtriser l'orthographe et que c'est un petit handicap qui nullement ne les exprime ne les empêche de s'exprimer avec une grande logique et une grande intelligence mais il faut comprendre ça brimer un homme pour son orthographe c'est une honte c'est détestable vous allez briser des gens briser des gens qui auraient pu sauver l'humanité en découvrant des choses fabuleuses vous allez en faire des gens qui resteront enfermés en eux qui n'oseront plus s'exprimer vous êtes des connards tout simplement c'est une honte voilà ça m'énerve profondément donc juger un homme là-dessus il faut vraiment il faut vraiment être stupide alors effectivement l'orthographe en France et la façon de parler la langue française moi qui voyageais dans le monde entier je peux vous dire que la langue française est une langue qui est très compliquée pas compliquée par sa grammaire absolument pas compliquée par son illogisme et c'est une vieille langue et compliquée par l'étymologie des mots qui leur donne bien sûr une orthographe différente mais pour connaître l'étymologie qui peut venir du latin qui peut venir du saxon qui peut venir de boute cause il y a plusieurs causes à ça à cette étymologie il faut vraiment étudier et c'est un métier et c'est très dur depuis de plus la langue française est une langue de sélection de caste c'est une langue avec plein d'illogisme pourquoi un plan d'illogisme pour pouvoir sélectionner les gens les gens qui par exemple auront une langue française écrite c'est-à-dire écriront la langue française avec perfection sont souvent des gens qui ont pu être scolarisés très tôt et c'était une façon de séparer les gueux les gueux des castes dominantes on reconnaît aussi on reconnaît les gueux ils ne savaient pas bien écrire c'était ça la langue française est exprès compliquée aussi pour sélectionner les gens c'est-à-dire que la langue française a beaucoup de variété dans sa façon de nommer quelque chose on peut avoir plusieurs définitions pour un seul mot c'est une langue très riche très riche pas techniquement je ne parle pas du mot technique je parle des mots en général des mots basiques mais c'est une langue avec beaucoup de variétés de mots simples pour exprimer une même notion et ça dans le but de sélectionner les gens entre eux un bourgeois alors un bourgeois c'est une classe française particulière à la France il n'y a pas de bourgeois réel par exemple en Allemagne un bourgeois ça n'existe pas il y a des riches des pauvres des travailleurs des gens mais pas de bourgeois comme classe sociale la bourgeoisie en France est une classe sociale qui a une façon de parler on parle un français différent en fonction de sa classe sociale en utilisant des mots qui ne sont pas utilisés par les gens simples les gens simples qui entre guillemets utiliseront des mots simples vous voyez donc on parle on tourne les phrases d'une certaine façon en fonction de son milieu pour mettre des barrières mettre des murs des murs pour ne pas se mélanger pour faire une protection pour garder le gène en commun la culture du langage en commun dans sa caste et chaque caste chaque groupe a sa façon de parler en France en Allemagne vous aurez plutôt des accents qui feront partie des régions ce que nous avons aussi en France mais en France plus que ça on a l'utilisation de certains mots comme oh très cher très cher on ne verrait pas oh très cher ami j'ai le plaisir de vous recevoir prenez la c'était quoi prenez le prenez le temps prenez le temps de passer nous voir des choses comme ça des tournures de phrases je les dis comme ça ça ne m'intéresse pas moi je parle simplement ce sont des tournures de phrases qui n'ont pour fonction que de marquer la caste sociale que de marquer l'appartenance et de conserver l'énergie dans ce groupe on ne veut pas quelqu'un d'en dessous les montées vont se faire plutôt on acceptera de se marier avec quelqu'un d'au-dessus on accepte de quelqu'un d'au-dessus qui vient épouser votre fille mais en général on ne veut pas quelqu'un d'en dessous donc on marque on sélectionne par le langage et la France est un langage avec des façons des tournures différentes un vocabulaire très riche un vocabulaire très riche avec des illogismes aussi pourquoi dire ça comme si il faut les rechercher dans l'histoire c'est très dur tout ça pour marquer les groupes entre eux car la France est un pays de caste tout simplement donc c'est normal que son orthographe soit compliquée c'est normal que certains mots on essaye de comprendre pourquoi ce mot s'écrit A-I au lieu de s'écrit le E va s'écrire A-I au lieu de E ce sont des choses qui sont très dures à comprendre même pour un étranger alors moi qui parle le hongrois et qui l'écrit un peu même si je fais des fautes d'orthographe et je ne le parle pas d'une façon excellente je le parle quand même c'est considéré comme la langue la plus dure du monde je peux vous dire que c'est une langue qui est effectivement compliquée car elle est tout simplement différente dans sa grammaire et dans sa façon de concevoir le passé le présent ne s'exprime pas de la même façon le fait de rentrer quelque part d'être quelque part ne va pas se prononcer avec un préfixe ou un suffixe c'est tout simplement le mot qui va changer donc vous voyez vous avez une logique de pensée différente dans la langue mais il y a une logique générale dans le hongrois qui est une langue très logique et en vérité très simple elle n'a de compliqué que sa logique est complètement différente de celle du français alors que le français est une langue parfois illogique mais cet illogisme a pour but de sélectionner des groupes et de les isoler les uns des autres pour conserver ce système de casse dans millefeuille que l'on a en France donc voilà il faut savoir comme l'allemand qui vit en Allemagne je vis un peu en Allemagne je parle très mal l'allemand à part dire où sont les toilettes je veux des saucisses et donnez-moi de la viande je m'y intéresse car mon fils est bilin déjà lui comme on dit toujours à 4 ans il parle déjà couramment allemand alors que moi dans 20 ans c'est Dieu le prêt de vie à cause du problème pour apprendre de nouveaux codes je ne le parlerai pas mais je comprends le système allemand et le système allemand langue très compliquée mais dont la grammaire est relativement simple mais dont la complexification des mots techniques rend pour l'étranger ce langage parfois incompréhensible mais pas incompréhensible parce qu'il est illogique incompréhensible parce que les mots n'en finissent plus et les mots sont souvent des mots techniques des mots techniques par accumulation d'indications sur ce mot il y a des mots par exemple qui vont dire couteau suisse je ne sais pas au hasard j'invente mais ça serait couteau pour perforer en tirant ça ne serait qu'un seul mot alors vous imaginez un mot qui s'agglutine d'une façon comme ça ben voilà ça c'est l'allemand alors il a sa complexité vous voyez l'allemand par exemple est un langage d'ingénieur logique mais très compliqué à cause de sa technicité alors l'anglais est hyper simple comme langage on l'écrit facilement on l'apprend facilement sauf qu'il a un vocabulaire extrêmement vaste vaste parce que il est très technique il a un vocabulaire scientifique un vocabulaire technique un vocabulaire juridique l'anglais plutôt l'anglais est un vocabulaire américain un vocabulaire très vaste c'est ce qui en fait la complexité de l'anglais mais sa grammaire elle est la façon de s'exprimer on peut avoir avec un petit vocabulaire s'exprimer parfaitement parce que la grammaire anglaise est relativement simple moi-même je ne parle pas anglais je le lis parfaitement surtout les articles techniques d'anatomie et de paléontologie je n'ai pas besoin de traducteur voilà vous voyez un peu donc arrêtez arrêtez de critiquer les gens qui font des fautes d'orthographe ça peut être de brillants esprits ça peut être des gens excellents ça peut être des gens intelligents et sachez que s'ils font des fautes d'orthographe des fois ils n'y peuvent rien et il ne faut pas leur en vouloir leur faire remarquer pour leur apprendre oui mais pas juger de l'intelligence de quelqu'un sur leur faute d'orthographe par exemple vous aviez Mohamed Mohamed le prophète Mohamed le prophète était quelqu'un qui s'exprimait à la perfection d'une façon extrêmement logique avec un langage très imagé un langage d'une grande simplicité en même temps et ce monsieur ce monsieur qui a réformé l'Arabie du 7ème siècle par les lois qu'il a apportées et par sa parole par son verbe ce monsieur ne savait pas écrire donc c'est pas qu'il faisait des fautes d'orthographe c'est qu'il était incapable d'écrire ça n'a pas enlevé de la puissance à son message et à sa parole ça veut dire qu'il était capable sans orthographe de parler en connexion directe avec Dieu si vous voulez ou avec l'ange Gabriel ça veut dire qu'il parlait pour le groupe pour le bien du groupe avec simplicité voilà comme on dit toujours comme c'est dit dans le Coran donc si c'est dit dans le Coran c'est que c'est dit par l'intermédiaire de Mohamed il disait tout le temps Dieu s'exprime par parabole imaginez la profondeur de ce mot pourquoi car la parabole c'est l'image c'est la simplicité même qu'on s'exprime aux paraboles car la parabole peut être traduite dans le monde entier et s'exporter partout imaginez la puissance d'intelligence de ce monsieur peut-être en connexion avec le divin pour les croyants pour les musulims peut-être une grande intelligence pour les autres en tout cas il a réformé tout un pays et il a pacifié toute une zone pendant plus de 100 ans alors c'était alors que les gens continuaient s'égorgeaient c'était un milieu très dur où il y avait des tribus qui étaient terribles terribles dans leur rudesse entre elles n'oubliez pas qu'on faisait encore du meurtre de nouveau-nés filles pour faire de la régulation de la naissance et il a appoli tout ça il a régularisé il a permis aux femmes d'hériter il a fait plein plein de choses il a même il a fait la législation sur le divorce sur d'autres choses c'est quelqu'un de formidable qui parle verbe et sans orthographe puisqu'il n'écrivait pas a été brillant et intelligent donc sachez relativiser et c'est une honte de juger les gens sur l'orthographe jugez-les plutôt sur la logique de leur pensée et sur la façon dont ils s'expriment et soyez indulgents c'est assez énervant de voir ça soyez indulgents car il en va de l'avenir des hommes d'être indulgents avec les gens qui font des fautes d'orthographe car vous pouvez briser des génies ou même briser des hommes à vie vous briserez un homme mais vous pouvez aussi empêcher l'humanité d'avoir un savoir que cet homme pourrait transmettre s'il n'avait pas été brimé donc ne faites pas ça je vous en supplie j'ai dû combattre pour pouvoir oser écrire à cause de tous ces gens qui sûrement par complexe essayaient de m'écraser pour eux s'élever on ne brille pas plus en éteignant les autres mon dieu aide-les voilà donc c'était ce que j'avais à dire pour le raisonnement et pour terminer je dirais car j'ai un raisonnement confucéen je suis dans la logique confucéenne je suis dans la logique confucéenne et comme je dis tout le temps Mohamed est mon modèle tout en accordant une grande valeur à la parole du Christ qui a montré le chemin du sacrifice se sacrifier pour les autres pour que perdure le groupe le groupe garant de la survie de l'individu voilà donc voilà et pour terminer je dirais la dernière chose petite blague que je sors toujours parce que bien sûr ce sont des automatismes à force de me faire attaquer là-dessus je dirais je fais des fautes d'orthographe comme certains boites c'est ce que je réponds à ceux qui m'attaquent te viendrais-tu à l'esprit de critiquer un boiteux sur sa démarche le sage parle de la lune l'idiot ne retient que le bégaiement voilà allez à bientôt et n'oubliez pas que Dieu parle en parabole salut